j'espère que vous allez très très bien bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel atelier dans notre rendez vous dans le cadre de l'initiative le coaching pour tous bienvenue parmi nous dans cet atelier ce soir qui a comme thématique se connaître se connaître on connaît très bien l'importance du fait de nous connaître c'est c'est pour ça qu'on va traiter ces thématiques et grâce à notre chère intervenante coach les zineb je tiens à remercier énormément énormément je rappelle que je rappelle que zineb zineb et les exécutives coach et les conférencières et les formatrice en communication management et leadership elle a également plus de 20 ans d'expérience professionnelle en tant que manager et enseignante elle a un master de l'isg paris et mba en management de ressources humaines de pmt elle est certifiée également en approche neurocognitive et comportementale à l'intelligence émotionnelle et à l'outil disque elle est aussi formée à la process comme à la pnl et à plusieurs d'autres outils psychométriques donc c'est j'étais présenté brièvement zineb et je te laisse te présenter à ta manière et partager avec nous ce que tu veux partager je tiens à te remercier énormément zineb merci d'avoir accepté mon invité et c'est à toi bon courage et merci encore merci Hanan bonsoir à tous très heureuse et très contente d'être parmi vous Hanan a dit l'essentiel je fais ce métier par passion depuis plus de dix ans je suis installée à rabat au Maroc et accompagner des personnes en collectif ou en individuel m'apporte énormément de satisfaction et de plaisir donc j'ai prévu aujourd'hui pour vous pendant le temps imparti je pense qu'on va aller jusqu'à une heure et demie maximum ce sujet que j'aime beaucoup qui pour moi est la base du développement personnel c'est à dire qu'avant de parler de confiance en soi ou d'estime de soi ou d'acceptation de soi c'est important de commencer par l'étape numéro un qui est se connaître soi même je vais juste partager l'écran j'ai préparé un support on me dit si tout est ok que vous le voyez bien oui on nous vient voilà l'écran super mieux se connaître pour mieux interagir parce que se connaître soi même c'est en réalité se donner la priorité c'est prendre le pouvoir sur sa vie et pouvoir évoluer de manière on va dire plus sereine ça veut dire que avant d'apprendre à mieux se connaître nous allons comprendre pourquoi nous sommes là quels sont les objectifs de cet atelier mieux se connaître pour mieux vivre mieux se connaître attendez je ne vois pas mon écran pardon j'ai changé d'ordinateur il ya un bruit donc mieux se connaître pour mieux vivre pour mieux s'accepter et pour mieux communiquer ça veut dire qu'à la fin de cet atelier on va voir comment on va pouvoir établir des relations positives et constructives dans votre environnement personnel et professionnel et ça va parler comment développer notre attitude positive au quotidien apprendre à mieux se connaître oui merci c'est avant tout prendre conscience de soi ça veut dire qu'on est là pour savoir quelles sont nos valeurs nos besoins nos qualités nos défauts bien sûr et on va aller comprendre quelle est notre structure émotionnelle aujourd'hui quand on parle de connaissance de soi on dit que c'est une compétence qui est essentielle pour tout collaborateur ça veut dire que pour gagner en efficacité on dit qu'il faut avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses et d'être capable d'identifier quelles sont ses limites donc c'est vraiment un atout qui est important dans votre efficacité professionnelle comme vous n'êtes pas nombreux pour le moment si vous avez un message à faire passer moi je vous invite à enlever le 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 à augmenter pardon le volume de votre micro et à prendre la parole sans problème puisque j'espère que vous êtes bien installé j'aimerais bien que vous preniez si c'est possible une feuille un stylo ou si vous avez vos smartphones d'ouvrir les notes de votre téléphone ou de votre ordinateur puisqu'à un moment mon objectif est de vous faire faire des choses je suis pas là que pour parler ça va pas être un monologue aujourd'hui nous trouvons tous sur internet donc vous pouvez taper sur google connaissance de soi et beaucoup de choses vont arriver ce qui est important pour moi c'est que ça soit réellement un échange même si nous sommes en distanciel pour que vous puissiez repartir avec une valeur ajoutée avec quelque chose que vous allez apprendre de différent quelque chose sur vous évidemment puisque la connaissance de soi est individuel pour commencer cet atelier j'ai choisi une citation de j'allais dit il nous dit que vous êtes à la recherche du monde pour trouver un trésor mais le vrai trésor c'est vous et donc je vous propose pendant cet atelier d'aller faire émerger ou en tout cas de mieux connaître ce trésor qui est en chacun de vous c'est parti pourquoi on va aller mieux se connaître il ya une récente étude qui a été faite en 2021 par deux chercheurs morin et racis qui nous disent que la connaissance de soi aujourd'hui à un rôle essentiel dans la santé mentale nous ont fait une étude et nous explique qu'aujourd'hui en psychologie c'est une donnée réelle et une donnée concrète qu'on va avoir pour savoir quel est l'état émotionnel de la personne qu'elles sont ses traits de personnalité quelles sont ses croyances et ses limites quelles sont ses valeurs qu'elles sont ses goûts qu'elles sont ses buts qu'elles sont ce qu'on va appeler ses routines comportementales comment je réagis face à l'environnement comment je réagis face aux situations et donc cette connaissance de soi va venir nous apporter beaucoup davantage on est combien là maintenant si vous avez envie d'interagir ou d'écrire sur le tchat hanen va voir 14 oh c'est pas beaucoup alors dites moi qu'est ce qu'on va aller à la découverte de soi comment nous allons pouvoir avoir des avantages vous donne le premier que aller chercher à mieux se connaître c'est pouvoir être capable d'agir en étant en cohérence avec ses valeurs puisque la recherche de nos valeurs va être la première étape est ce que quelqu'un peut me proposer quelque chose quand vous avez vu ce thème quand hanen vous envoyé l'invitation qu'est ce que vous vous êtes dit à quoi ça sert pas de timide je vois pas vos visages on est que entre nous même si on est enregistré je continue si quelqu'un veut prendre la parole marie basse doit avec grand plaisir alors agir encore en cohérence avec ses valeurs c'est ne pas aller à l'encontre de soi même si vous sentez quelque chose qui ne va pas vous ne devez pas y aller si vous sentez que ça va il faut foncer pour aller plus loin exactement merci beaucoup Fidois merci et donc c'est pour ça qu'on le met presque en numéro un parce que la définition de nos valeurs va être une étape importante dans la connaissance de soi et puis apprendre à mieux se connaître c'est augmenter l'acceptation de soi pourquoi parce que cette connaissance de soi va nous aider à nous libérer de nos automatismes à se dégager de toutes les contraintes en fait que nous avons par rapport à notre image on va en reparler à s'ouvrir sur des relations que nous allons appeler authentique puisque je vais choisir les personnes avec lesquelles je vais interagir dans mon quotidien personnel et professionnel et puis l'acceptation de soi va me permettre également de savoir d'apprendre à recevoir avec gratitude vous savez c'est des mots qu'on utilise beaucoup en développement personnel mais ce sont des actions et des prises de conscience que nous sommes censés faire tous les jours pardon Zineb qui a partagé sur sur le chat se maîtriser top j'y arrive bravo super quand je suis dans la connaissance de soi c'est reconnaître et être à l'aise avec mes défauts parce qu'ils sont là ils sont présents donc qu'est-ce que j'en fais comment je vais les utiliser comment je peux les diminuer comment je peux alors supprimer un défaut c'est un peu compliqué moi je préfère parler de diminuer ou de le modifier un peu et donc de pouvoir apprendre à mettre un cadre et à identifier quelles sont ses limites et donc je vais savoir où je vais aller à la connaissance de soi c'est reconnaître sa valeur on a parlé des valeurs sa valeur c'est l'estime que j'ai de moi même c'est quelles sont mes aspirations qu'est ce que j'ai envie de devenir c'est pas fini la connaissance de soi est un sujet très vaste qui va nous apporter plus de choses on va aller développer la confiance en soi pourquoi parce que quand je me connais bien ça me permet d'avoir une vision plus positive de moi même et je crois que Hanane tu as fait aujourd'hui je viens de me connecter à facebook j'ai vu que tu as écrit un texte magnifique sur facebook qui parlait de l'amour de soi et de l'acceptation tu sais je me suis dit c'est parfait je crois qu'elle l'a fait aujourd'hui avec on est on est on est enfin toi et moi on est aligné exactement d'avoir une vision plus positive de moi même et par conséquent de gagner de gagner en confiance et de gagner en confiance par rapport aux autres et je pense que vous avez certainement dû faire un atelier sur l'estime de soi ou la confiance en soi quand je me connais bien ce que je vais gagner un truc très important c'est de savoir faire les bons choix je vais savoir ce qui est bon et mauvais pour moi qu'est ce qui me permet d'avancer vers mes objectifs qu'est ce qui me permet de progresser et donc de prendre des décisions donc ça devient presque une base de travail dans le développement personnel et dans ce processus dans lequel vous vous êtes engagé et puis si je me connais bien et je connais mes limites et je connais mes forces et je connais mes axes d'amélioration je vais améliorer mes relations et donc ma communication avec les autres et donc on va arriver à découvrir quelle est notre voie quel sens nous allons donner à notre vie et puis aller chercher à comprendre nos expériences vécues et donc tout ça Meryem tout à l'heure tu as dit apprendre à gérer ses émotions bien évidemment que ça va nous permettre de contrôler nos émotions puisque je me connais je sais que face à telle situation voilà comment je vais réagir et donc je sais à l'avance je peux anticiper comment je vais réagir quel est le meilleur comportement c'est pour ça que j'ai commencé en expliquant la connaissance de soi qu'en fait on va aller comprendre ce que nous avons notre structure émotionnelle on est ok jusque là en introduction oui alors mieux se connaître c'est quoi oui j'aime bien j'aime bien Rani je suis dedans il y a fait droit si tu me permets Zineb il y a fait droit qui a partagé sur le chat de le contrôler à une certaine mesure alors là il y a fait droit Meryem se maîtriser on parle du contrôle de nos émotions je pense je pense oui on ne peut pas se contrôler totalement c'est comment faire pour elle a dit je parlais du défaut du défaut ah oui exactement on peut le contrôler on peut le diminuer moi après c'est un avis totalement personnel il y a d'autres coachs qui disent le contraire mais supprimer un défaut c'est très compliqué maintenant je peux le maquiller le diminuer je peux même l'utiliser dans différentes situations il ne va pas il ne va pas disparaître totalement comme si on apprend à le gérer je suis quelqu'un d'impatient dans ma vie de tous les jours et depuis que je suis enfant on me dit que je suis impatient j'ai aujourd'hui 45 ans j'ai vécu plein de choses j'ai appris à être patiente mais je ne suis pas patiente j'ai appris à l'être il y a certaines situations ou je vais redevenir impatiente donc j'ai juste appris dans certaines situations surtout professionnelles à rester patiente mais dans ma vie de tous les jours je continue à être impatiente oui alors la connaissance de soi je vous ai fait un premier schéma simple on va commencer par aller chercher notre personnalité je vous invite à aller identifier trois, quatre qualités que vous avez et qui font partie de votre personnalité des qualités qui sont visibles en vous alors idéalement pour bien profiter de cet atelier si vous avez un stylo à côté de vous et une feuille de noter toutes les choses que je vais vous proposer pour que vous ressortiez avec une valeur ajoutée une plus-value à votre présence ici notre personnalité est donc faite de plusieurs qualités je vous demande juste d'identifier trois ou quatre une fois que c'est fait on va aller identifier un seul défaut ne m'écrivez pas deux ou trois j'en veux qu'un seul un seul qui aujourd'hui vous avez conscience qu'il peut peut-être devenir un frein ou devenir enfin vous bloquer dans peut-être vos relations dans votre vie professionnelle on va juste le poser ça ne veut pas dire qu'on va lui trouver une solution aujourd'hui mais c'est important dans la recherche de notre personnalité d'identifier les choses positif mais également nos axes d'amélioration et puis vous allez aller chercher vos attentes les attentes c'est quoi ? c'est aujourd'hui quels sont les objectifs que vous avez et puis surtout que vous vous êtes inscrit dans un dans un processus de développement personnel et de ces webinars organisés par par Hanal donc une fois que vous aurez fini tout ça vous allez être différent vous aurez appris des choses vous aurez compris des choses qu'est-ce que vous allez en faire ? où vous êtes aujourd'hui et où vous avez envie d'être demain ? donc juste de poser les attentes que vous avez et nos attentes on met les attentes professionnelles et personnelles parce que vous allez très vite comprendre qu'elles sont liées et puis nous allons aller chercher nos aptitudes nos aptitudes c'est quoi ? les gens appellent ça un don appellent ça un talent c'est toutes les choses que vous faites de manière naturelle de manière facile de manière plus rapide que d'autres alors ça peut être une compétence ça peut être que vous cuisinez très bien vous savez très bien coudre vous tapez très vite à l'ordinateur des choses que vous faites plus facilement que les autres la connaissance de soi c'est ça et donc aptitudes que vous allez pouvoir poser pour mieux vous connaître et puis on va aller chercher quelles sont nos valeurs je suis certaine que vous en avez parlé dans les autres dans les autres webinaires nos valeurs c'est notre colonne vertébrale c'est comme a pris la parole tout à l'heure Fidoa c'est comment je vais agir en cohérence avec mes valeurs c'est ce qui va me permettre de faire des choix professionnels et personnels que ma valeur soit la justice la fidélité l'honnêteté c'est à vous de voir et posez-les écrivez une fois que j'ai fait tout ça je vais aller chercher quels sont les intérêts ça veut dire qu'est-ce que j'attends qu'est-ce que j'attends de ces actions quel intérêt j'ai qu'est-ce que je vais gagner pour pouvoir arriver à mes objectifs idéalement si vous avez envie que ça soit interactif est-ce que quelqu'un a envie de partager avec nous une ou deux qualités un défaut une attente une aptitude une valeur et peut-être un intérêt si vous ne les avez pas tous les cinq si vous en avez deux ou trois avec plaisir c'est pas obligatoire c'est volontaire non pas dans ce premier exercice tu dois top alors en tant que défaut non 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 je suis je t'interromps pardon tu peux pas me commencer par ton défaut ce qui te définit c'est pas ton défaut attention donne moi deux qualités d'abord la vision positive de soi tu as deux qualités oui ok deux qualités la première qualité je suis patiente super assez patiente et la deuxième je peux dire que je suis une personne de confiance super ok donc une personne de confiance c'est qui est patiente et qu'elle serait l'axe d'amélioration que tu as envie de poser c'est l'impatience parce que autant que je suis patiente autant que je peux être impatiente d'accord ok mais le grand le grand défaut pour les gens moi je ne trouve pas que c'est un défaut mais pour les gens ils trouvent que je suis très exigeante il faut dire tu peux être exigeante vis-à-vis de toi-même vers moi-même c'est pour ça que quand je suis dans un travail en groupe je demande un certain niveau des autres personnes un certain engagement et ça c'est difficile de l'avoir c'est difficile de l'avoir parce qu'en face de toi tu as des personnes qui sont différentes et n'ayant pas le même niveau d'exigence ça va créer des conflits ça va créer des désaccords et des intérêts qui sont différents ok alors tu mettras l'exigence comme comme axe d'amélioration oui ça va ? oui ça me va quelles pourraient être tes attentes alors je vais enlever mes lunettes parce qu'il y a un reflet et ça me dérange quelles attentes tu pourrais avoir aujourd'hui j'avais trop d'attentes aujourd'hui la seule attente que j'ai c'est d'être vraiment en paix super allons vers plus de sérénité ok c'est pour ça que tu es dans ce que tu t'inscris à ces webinaires j'espère que tu as pu profiter de chacun ok génial est-ce que tu veux continuer une aptitude une aptitude quelque chose que tu fais de manière simple de manière naturelle de manière plus rapide que les autres plus rapide je ne peux pas dire que je suis plus rapide je suis en quelque sorte de vue que je m'exige des choses je ne suis pas aussi rapide que les autres mais je suis plus minutieuse je fais plus attention de sorte que je fais moins de fautes ou moins d'erreurs ça c'est une chose mais une aptitude je peux je peux cuisiner n'importe quoi mais qui va être délicieux c'est tout sans avoir pris de cours de cuisine non jamais pris de cours de cuisine en plus de ça je ne cuisine pas avec trop de choses je vais toujours sur le simple de sorte que je laisse les légumes donner leur propre goût je ne mets pas trop d'épices c'est presque l'heure du dîner donc on ne va pas trop parler de nourriture sinon on va tous venir chez toi ok on prend ça comme aptitude est-ce que tu as pu définir une valeur qui est pour toi cruciale importante et c'est à partir de cette valeur que tu vas définir un chemin que tu vas faire des choix importants la valeur que j'ai toujours chérie c'est le respect de soi et des autres super donc on la garde en numéro un après je vais t'inviter à réfléchir aux intérêts ils ne sont peut-être pas clairs tout de suite là maintenant mais une fois que tu reverras cette définition cette première définition de toi-même tu trouveras un intérêt dans les choses que nous allons projeter ça te va ? ok incha'Allah merci d'avoir joué le jeu les autres vous avez l'exemple qui est important c'est vraiment de continuer à prendre des notes parce qu'on est là pour mieux se connaître et donc pour pouvoir mieux comprendre qui nous sommes je continue les étapes dans la connaissance de soi la première dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est la conscience de soi la conscience de soi c'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui et vraiment je vous félicite tous d'être là parce qu'on a ouvert les yeux on a ouvert les yeux c'est aujourd'hui je veux aller mieux tu dois me dire j'ai envie d'être en paix et puis d'autres veulent apprendre à gérer leurs émotions être de meilleurs managers ou de meilleurs papa maman ou autre et donc cette prise de conscience c'est ce qui me permet d'aller vers la connaissance de soi la connaissance de soi c'est un peu un autodiagnostic que nous allons faire alors il y a plusieurs outils dans la connaissance de soi et les premiers sont les tests de personnalité qui sont très répandus il y en a sur internet qui sont gratuits d'autres que vous pouvez faire avec des des coachs certifiés et qui peuvent vous donner beaucoup d'informations sur vous mais c'est comment aller creuser dans cette connaissance de soi pour avoir plus d'informations sur qui je suis et donc pouvoir avancer et progresser vers mes objectifs malgré les obstacles qu'il peut y avoir et comme je vous ai expliqué de la connaissance de soi on va apprendre à mieux s'accepter à avoir une vision plus positive de soi-même et comme nous l'a dit Hanel à apprendre à s'aimer à accepter qui nous sommes puisqu'on vous l'a déjà dit plein de fois la plus belle histoire d'amour que vous allez avoir c'est avec vous-même c'est pas avec vos conjoints ou conjointes c'est pas avec vos amis ou vos frères et soeurs c'est d'abord avec vous-même et donc cette étape d'acceptation elle est importante elle est importante pour que vous puissiez avancer en dernière étape vers cette fameuse confiance en soi et estime de soi quand j'ai une estime de moi-même c'est que je suis capable de passer à l'action j'ai cette capacité d'entreprendre des choses j'ai assez confiance pour pouvoir faire ça je dis ce que je fais et je fais ce que je dis donc si je dis que demain matin à 8h je vais faire telle chose et bien le matin à 8h on me trouve là où on a dit et pas je me réveille en me disant ben non finalement je veux pas non je suis fatiguée non je veux faire une autre fois et la confiance en soi me permet de me dire que je peux tout réaliser en me préparant en planifiant en organisant mais normalement chacun de nous aujourd'hui est capable d'aller entreprendre ce qu'il a envie d'entreprendre donc c'est dans cette étape de conscience connaissance acceptation et estime que nous allons creuser aujourd'hui notre atelier j'avance vous connaissez certainement ce schéma qui est très répandu sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup qui résume exactement ce qu'on vient de dire avec en plus cette image de fleurs que j'aime beaucoup puisque on comprend dans cette image que l'estime de soi est un noyau et que ce noyau dépend de ces quatre pétales et qu'une fleur pour qu'elle soit belle elle a besoin de ces quatre pétales maintenant c'est une pétale affanée c'est pas grave la fleur elle est toujours là et elle est debout avec ses trois pétales donc l'acceptation de soi c'est intégrer ses qualités et ses défauts c'est ce que nous avons fait la vision de soi c'est le regard qu'on va porter sur nous-mêmes comment je me vois comment je parle de moi-même et comment je vais pouvoir projeter une image de moi qui soit positive si je fais tout ça je vais être capable de m'aimer de manière inconditionnelle inconditionnelle c'est que je m'aime pas si je réussis mon examen je m'aime pas si je maigris je m'aime pas si demain je fais ça non de manière inconditionnelle c'est sans condition c'est que réellement je suis censée être la première personne à prendre soin de moi et à faire des choses pour me faire plaisir si j'ai les trois acceptation vision et amour j'arrive à ce sentiment de sécurité intérieure qui est la confiance en soi quand j'ai confiance en moi je suis en paix avec moi-même pourquoi ? parce que je sais ce dont je suis capable de quoi j'ai besoin quelles sont mes attentes quelles sont mes valeurs et je dis oui et je dis non quand moi je le décide donc ça c'est la base de cette connaissance de soi de cette grande étape puisque la connaissance de soi c'est pas à la fin de cet atelier que vous allez plus vous connaître c'est vraiment une première étape puisque la connaissance de soi pour moi c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et dans toutes les sphères c'est quelque chose qui va participer à la construction de chacun de nous pourquoi ? parce que je ne sais pas ce qui m'attend demain et personne ne le sait donc oui on peut avoir confiance en nous mais les expériences de la vie qu'elle soit très positive ou au contraire qu'elle soit dramatique vont nous apprendre sur nous-mêmes et se dire ah je n'aurais pas pensé que devant telle situation j'aurais réagi comme ça est-ce que jusque-là on est d'accord ? je vous laisse quelques secondes de réflexion et peut-être de questions qui sont vraiment les bienvenues Hanane s'il y a des questions sur le chat m'habibir c'est encore une fois pour moi c'est un webinaire merci beaucoup déjà c'est très riche alors il y a une question je ne sais pas je pense que c'est humain que tu nous recommandais des tests de personnalité qui soient plus fiables à ton avis donc j'ai partagé un lien mais si jamais si tu as d'autres à partager j'ai ouvert le micro ok fais droit un son de fond c'est bon il n'y a pas de questions il y a Marim qui lève la main je pense ah d'accord ok vas-y Marim tu peux ouvrir Marim bonjour merci beaucoup pour l'initiative avec plaisir j'ai une question en fait sur la connaissance de soi quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel je croyais qu'à un certain moment je vais pouvoir me cerner et savoir quel profil selon les différents tests et là je me demande est-ce que c'est possible est-ce qu'on veut dire par se connaître est-ce que connaître certains éléments comme ce que vous venez de citer comme les valeurs ou bien c'est un chemin en continu d'exploration pour ce que nous-mêmes on change en fait donc voilà merci Marim pour ta question alors il y a déjà l'étape que vous êtes là présent avec nous et que vous avez envie de mieux vous connaître je vais revenir en arrière si vous le permettez c'est d'abord d'être capable seul donc c'est du temps que vous allez passer avec vous-même je vais vous donner tout à l'heure des conseils je vais même vous donner quels outils vous pouvez utiliser mais c'est d'abord entre soi et soi-même de se poser et de prendre une feuille et un stylo ou un ordinateur moi je suis encore à l'ancienne école et j'ai une feuille et un stylo et de se dire ok quelles sont les valeurs pour moi qui sont indispensables indispensables ça veut dire qu'elles sont non négociables et que je vais faire des choix de vie en fonction de ces valeurs tout à l'heure c'est Fidoa qui m'a dit le respect et bien Fidoa va s'entourer de personnes respectueuses et ces personnes c'est son conjoint c'est ses amis c'est ses collaborateurs c'est son manager et s'il y en a un qui n'est pas dans le respect certainement qu'elle va devoir prendre ses distances puisque chez elle c'est une valeur si j'ai comme valeur l'honnêteté et que je rentre dans un travail et qu'on me demande de voler qu'on me demande de mentir qu'on me demande de s'y arriver très souvent je ne vais pas être alignée avec mes valeurs et donc je ne vais pas pouvoir être en paix et être sereine dans un métier ou dans un travail où on me demande de faire des choses qui ne sont pas en cohérence avec ce que moi j'ai envie donc il y a un premier travail de réflexion réelle de quelles sont mes qualités quels sont les défauts qui peuvent un jour devenir bloquants quelles sont ces choses que je sais faire de manière bien et naturelle quand j'ai dit tout à l'heure rapide c'est dans le sens où quand on est à l'aise avec une action on la fait beaucoup plus facilement peut-être que ce que toi tu cuisines en une heure moi je vais le cuisiner en trois heures parce que tu le fais de manière bien je vois que ça lève la main je vais te donner la parole je finis juste ma réponse à Meryem donc il y a d'abord tout ça après il y a les outils psychométriques donc ce qu'on appelle les tests de personnalité qui aujourd'hui sont très développés alors moi je suis certifiée à l'outil DISC que je vais vous présenter tout à l'heure il y a le MBTI il y a l'Enneagram il y a la ProcessCom les outils pour mieux se connaître on n'est pas obligé de tous les faire moi en tant que coach je les fais régulièrement et j'en ai fait beaucoup il y a le test de l'intelligence émotionnelle pour savoir quelles sont mes compétences émotionnelles comment je peux me gérer alors ces tests dans l'absolu sont payants puisqu'ils sont sur des plateformes et le débrief se fait avec un coach certifié mais sur internet sincèrement j'ai trouvé des tests qui sont gratuits surtout pour le DISC et le MBTI qui restent fidèles à qui on est ça nous permet déjà d'avoir une première lecture donc il y a toujours cette première étape après c'est en continu dans le sens où on grandit on vieillit on change on vit des choses et donc bien sûr que je vais évoluer à 30 ans ce n'est pas 45 ans puisque j'ai vécu des choses qui ont fait que je me suis surprise moi-même dans le bon sens et dans le mauvais sens et j'ai appris des choses sur moi et c'est ce que nous sommes censés faire tous les jours c'est ce que nous appelons l'état de conscience c'est-à-dire que tous les jours je réfléchis de manière consciente à ce qui est en train de se passer j'espère que j'ai répondu à ta question mais laissez un peu de vous êtes impatients j'ai encore des choses de prévues pour vous Niza tu as levé la main oui alors bonjour bonjour les amis bonjour merci à vous madame Moumi madame Zineb merci à Hanane pour tout ce qu'elle fait pour ce groupe pour ce groupe et je vous félicite madame Zineb pour la qualité je voulais tout à l'heure rebondir sur les outils de connaissance de soin vous avez parlé de tests effectivement il y a plusieurs tests seulement pour comme coach et les conseillers de bien pour que ces tests soient fiables de faire attention quand la personne réponde aux tests parce que souvent ça se déconnecte de temps en temps oui c'est bon oui c'est bon alors quand on répond aux questions quand les personnes souvent les personnes quand ils répondent aux questions la réponse n'est pas comment elle est je vais parler de moi par exemple comment je suis généralement ils répondent comment ils veulent être comment je veux être ou comment je dois être tout à l'heure vous avez parlé de plusieurs outils de connaissance de soi enneagramme plusieurs quand même plusieurs outils donc il y a un conditionnement que quand la personne répond à une question est-ce que tu es ça tu préfères ça tu aimes ça dans sa tête c'est pas elle n'est pas vraiment dans l'observation de qui elle est vraiment mais plutôt comment elle veut être ou comment elle est conditionnée à être c'est un point très intéressant je pense que comme coach nous tous nous faisons attention à ce point là bien sûr bien sûr merci beaucoup c'est pour ça que j'ai insisté en disant que les ces outils doivent être débriefés par un coach certifié dans l'outil pourquoi dans le débrief donc c'est une séance de coaching qui dure en moyenne une heure et demie à deux heures on va aller discuter des résultats avec le client qui en fonction de comment il a répondu il y a comment il est et comment il aimerait être maintenant ma petite expérience fait que ces tests sont quand même très bien faits que les algorithmes font que même quand on a envie de plus ou moins imaginer des choses ou de se voir autrement on arrive quand même à à à une connaissance de l'individu qui reste plus ou moins c'est jamais du 100% plus ou moins aligné avec qui il est effectivement effectivement si je peux juste clôturer par et à la fin de ces tests il est conseillé que la personne valide les résultats elle-même avec ce qu'elle s'observe avec ce qu'elle observe en elle parce que la connaissance de soi c'est d'abord d'abord une observation de soi on a une observation de comment elle fonctionne dans ces trois centres merci avec plaisir merci beaucoup donc voilà la jolie fleur que je vous offre aujourd'hui sur cette estime de soi et c'est en fait un premier travail que vous allez faire de réflexion donc qui va durer les prochains mois de étape 1 acceptation de soi c'est s'accepter de manière bien sûr intérieure c'est pour ça qu'on parle des qualités et des défauts mais j'ai envie de parler d'un point important c'est l'acceptation physique tous les matins en vous réveillant on se voit dans le miroir et c'est important que l'image que vous renvoyez vous plaise que vous soyez ok avec et si aujourd'hui je me vois dans le miroir et ce que je vois ne me plaît pas parce que j'ai des cheveux blancs parce que j'ai grossi parce que j'ai des boutons parce que je veux changer de couleur de peau parce que nous avons mille raisons de vouloir changer c'est très important de passer par une phase de réflexion à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir changer alors vous pouvez changer on peut se teindre les cheveux on peut faire de la chirurgie esthétique on peut grossir ou maigrir mais si ce n'est pas le moment parce qu'aujourd'hui je suis en train de vivre une situation qui m'empêche de le faire et bien c'est important de s'accepter vraiment s'accepter dans le sens où peut-être que dans un an je vais faire un régime mais qu'aujourd'hui je ne peux pas parce que j'ai trop de travail parce que je n'ai pas la motivation parce que je suis malade et ce n'est pas grave et on est ok avec ça c'est vraiment important parce que l'acceptation et la vision qui sont en haut elles sont liées je ne peux pas avoir un regard positif sur moi si déjà quand je me vois ce que je vois ne me plaît pas après on peut changer j'insiste sur ça parce que le changement Dieu nous a créé pour vieillir et pour changer toute notre vie on peut faire du botox on peut se teindre les cheveux mais en tout cas nous allons de toute façon changer physiquement donc c'est important d'accepter notre corps qui change avec l'âge et avec les femmes qui sont mamans peut-être que le corps change aussi beaucoup et donc de commencer à l'acceptation et la vision va nous amener à cet amour de soi et donc de commencer à mettre en place des actions pour prendre soin de moi pour m'aimer qu'est-ce qu'on fait quand on aime quelqu'un on lui fait des cadeaux on lui donne du temps on l'écoute on lui fait des câlins c'est ce que vous faites avec les gens que vous aimez et moi aujourd'hui je vous dis commencez par vous faites-vous des cadeaux faites-vous des câlins faites-vous des choses qui vous font plaisir et plus on fait ça et plus on arrive à développer cette confiance en soi et donc cette estime de soi et comme vous avez déjà eu je pense au moins un ou deux ateliers sur l'estime de soi je vais m'arrêter là et revenir à mon sujet principal qui est la connaissance de soi mais encore une fois j'avais besoin que vous compreniez qu'ils sont liés cette activité je vous la laisse c'est-à-dire elle ressemble à la première on l'appelle le blason le blason c'est ce qui va nous représenter et j'aimerais vous suggérer de réfléchir à toutes vos qualités là c'est pas deux ou trois il faut dépasser au moins le chiffre 10 et trouver toutes celles qui vous représentent et puis de prendre le temps de réfléchir à vos passions à vos talents à toutes ces choses que vous avez réalisées dont vous êtes fiers et on n'a pas tous eu un bac avec mention très bien on n'est pas tous été numéro un de je ne sais pas quoi on n'a pas tous escaladé je ne sais quelle montagne mais on est quand même fiers de nous fiers par rapport au temps que j'ai donné à l'énergie que j'ai donné à ce dont moi je me sens capable de faire je me dis ok moi je suis fière de moi j'ai pu faire ça aujourd'hui je suis fière de moi idéalement vous proposerez de trouver au moins une fierté par jour j'étais dans un embouteillage et je suis restée zen et bien je suis très fière de moi parce qu'en temps normal je me serais énervée on m'a proposé un chocolat et j'ai refusé en temps normal j'aurais sauté dessus et bien c'est une fierté il n'y a pas de petite et grande fierté il n'y a que des fiertés à vous de les trouver et faites-en des listes et une fois qu'on a fait tout ça donc on va un peu sur le passé et un peu sur le présent on va se projeter on est là pour ça comment je vois mon avenir et projetez-vous loin et dites-vous dans dix ans comment j'ai envie d'être et dans dix ans pour devenir l'homme ou la femme que vous avez envie c'est aujourd'hui que ça commence qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que dans dix ans je sois telle ou telle femme homme pardon j'ai des hommes normalement je vais envoyer le support à Hanane qui va le partager avec vous sur les différents groupes que vous avez merci beaucoup je vous invite à faire cet exercice du blason alors après je l'ai fait sous forme de tableau pour ceux qui ont je sais que Hanane elle dessine elle peint elle fait plein de choses c'est une grande artiste je suis certaine qu'il y en a dans ce groupe ou peut-être qu'ils ne le savent pas c'est peut-être un talent que vous allez chercher c'est de dessiner un blason de le dessiner avec dedans les mots les qualités de le faire sous la forme que vous avez envie et que ce soit un petit peu ce qui vous représente moi je l'avais fait dans un exercice de coaching dans une formation il y a très longtemps et je l'avais laissé sur un mur pendant des années je voyais mon blason et je voyais la femme que j'avais envie de devenir et de temps en temps je voyais mes qualités quand je les oubliais et c'est vraiment un exercice bon je ne suis pas une grande dessinatrice mais je l'avais fait en forme de fleur et je l'avais gardé je l'ai encore en papier à croix alors je continue dans la connaissance de soi oui dans ça pardon je devais l'enlever la différence entre l'estime et la confiance je pense que j'en ai assez parlé alors qu'est-ce que nous allons apprendre la connaissance de soi et là j'aimerais que vous réagissiez surtout que vous notiez finalement quand vous vous êtes inscrit à ce webinaire et que vous me donnez de votre temps un mardi soir vous vous êtes dit je veux apprendre à me connaître parce que je veux apprendre à mieux gérer mes émotions à mieux gérer mon stress à gérer mon temps oui oui tout ça nous permet de le faire à partir de la connaissance de soi d'avoir un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle pourquoi ? parce que je sais dire non je sais me mettre des limites et je sais mettre des limites aux gens je vais arriver à mieux gérer ma carrière et à prendre les décisions qu'il faut au bon moment la prise de décision est une valeur ajoutée très importante que nous avons et vous allez vous en rendre compte quand vous allez mieux vous connaître pour pouvoir vous dire ça j'aime ça j'aime pas si je connais mes besoins si je connais mes attentes et bien je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas donc si on me propose quelque chose je dis non moi ça c'est pas pour moi pas je veux pas sortir de ma zone de confort ou non c'est juste que c'est peut-être que j'ai déjà essayé mais ça me plaît pas donc je sais aller vers les choses qui me font du bien qui me plaisent qui m'apportent de l'énergie positive et j'accompagne beaucoup de personnes en coaching individuel et c'est certainement arrivé soit un de vous soit des proches vous savez quand on est jeune on a rarement cette connaissance de soi et donc des fois on va aller choisir des études par obligation parce qu'on a eu des bonnes notes parce que nos parents nous l'ont demandé parce qu'on suit la carrière de notre père ou de notre mère parce que tout simplement ils nous ont demandé de devenir ingénieur on devient ingénieur et on pose pas de questions et on arrive à un certain âge entre 30 et 40 ans en tout cas où on se sent plus très à l'aise j'ai accompagné quelqu'un qui a été directeur financier parce que son père lui a demandé de faire des études de finance il était comptable et son père était comptable et il est arrivé à un certain âge vers 48 ans en m'avouant dans une séance de coaching qu'il détestait les chiffres il a manié les chiffres toute sa vie et il m'a dit je déteste les chiffres mais personne ne le sait et il lui a fallu des années pour se l'avouer à lui-même et donc de prendre la décision de changer de métier à son âge et de changer de carrière est-ce que ça vous paraît clair que la connaissance de soi peut vous permettre de faire tout ça ne me posez pas la question comment on y arrive j'avance je vais lire il y a des partages sur le chat avec plaisir il y a Meryem qui nous dit j'apprends à écouter mon intuition aussi il y a Fedwa qui dit j'apprends à mieux gérer Shedia à mieux gérer mes émotions qui d'autres Fedwa on a eu le baccalauréat c'est tout c'était juste une porte pour un nouveau chemin voilà voilà donc c'était merci beaucoup oui apprendre à écouter son intuition apprendre à s'écouter d'abord et est un premier pas vers la connaissance de soi Hanen la dernière phrase c'était quoi par rapport au bac par rapport au bac c'est Fedwa qui a dit que une porte pour un nouveau chemin j'aime beaucoup et le mot porte et le mot chemin c'est joli l'ouverture exactement mais oui alors ce que je vais vous proposer encore une fois j'ai vraiment conçu ce support pour que vous puissiez après y revenir pour les personnes qui ont fait du marketing vous connaissez peut-être la méthode SWOT en anglais qui nous permet de définir un produit sur le marché la méthode SWOT je ne vais pas vous lire en anglais mais en anglais est trop nul S c'est pour les forces W c'est les weaknesses c'est pour les faiblesses O c'est opportunité et T c'est les menaces les menaces merci Rida c'est juste qu'en anglais c'est mon accent est à couper au couteau l'analyse SWOT on l'utilise à la base on l'a créé en marketing on l'utilise en management et nous l'avons utilisé nous l'avons repris en développement personnel ça veut dire qu'on va aller nous analyser nous-mêmes comment on a ce qu'on appelle analyse interne c'est moi je vais aller chercher mes forces et je vais aller chercher mes faiblesses mes forces c'est le blason que nous venons de faire tout à l'heure avec les compétences les passions les talents les qualités que vous avez et les faiblesses avec les défauts et tous les axes d'amélioration qui vous sentez qu'à un moment vont peut-être vous créer un problème et puis on va se projeter on va se projeter dans notre carrière dans notre projet de vie dans notre projet professionnel dans lequel vous êtes ou celui que vous souhaitez et on va aller chercher quelles sont les opportunités et les menaces et qu'est-ce que je vous ai fait je vous ai préparé des questions précises auxquelles vous allez commencer à réfléchir et quand vous recevrez le support peut-être d'y répondre si je veux aller chercher mes forces je vous propose d'aller vous dire qu'est-ce que j'ai de plus que les autres qu'est-ce que j'ai de différent il y a quelque chose que moi je sais faire et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire et donc c'est une force pour quel sujet on vient vous demander un conseil ou une aide souvent les gens viennent toujours vous dire ah ça c'est sur quoi et ça peut être sur un sujet qui est votre expertise métier ou sur un sujet parce qu'on trouve que vous êtes une super cuisinière et je vais venir te dire comment tu fais pour que les légumes gardent ça ou qu'on vous voit et on vous trouve super motivé et qu'on vous dit comment tu fais pour être super motivé quelle est votre plus grande réussite qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie qu'est-ce que vous avez faire de plus que les autres et qu'est-ce que pourraient dire vos collègues au sujet des forces qui vous caractérisent je ne fais que poser ça je vous bombarde de questions pour que vous puissiez y répondre plus tard et puis évidemment je vais aller chercher quels sont les axes d'amélioration et de développement que je vais poser ça veut dire quelles sont mes limites aujourd'hui quelles sont les tâches que j'évite toujours parce que vous savez quand on n'est pas à l'aise avec une tâche très souvent on la fuit dans quel domaine je vais pouvoir m'améliorer quels sont les reproches que j'entends parce qu'il faut les entendre les reproches ils sont là pour aussi nous remettre en question les autres nous renvoient beaucoup de choses il y a des choses qui sont faites juste pour nous faire mal et qu'il ne faut pas écouter par contre les proches familiaux ou professionnels qui sont avec nous et qui nous disent qu'on est trop impatient ou qu'on parle trop vite ou qu'on est je ne sais pas quoi il faut prendre en compte ce qu'ils nous disent analyse externe je vais aller chercher dans ma carrière quelles sont les opportunités et les menaces et donc est-ce que vous pourriez tirer profit d'un changement majeur dans votre profession ou dans votre domaine on est dans une période après Covid on est en train d'interagir à distance dans votre métier quel changement il y a que vous pouvez utiliser quelles opportunités vont permettre d'utiliser vos forces qu'on vient de définir et puis peut-être est-ce qu'il y a une voie dans laquelle vos proches vous verrez plus que vous-même des fois on nous dit tu serais un bon je ne sais pas quoi ah bon non je ne me vois pas comme ça si si tu devrais utiliser telles compétences pour travailler dans les menaces donc les menaces elles sont c'est des menaces dans l'environnement dans le contexte dans lequel je suis quels sont les éléments que je ne maîtrise pas quelles menaces j'ai déjà repérées quelles sont celles qui me font très très peur et quels pourraient être les avertissements que me renvoient mes proches ou collègues alors je sais que c'est beaucoup de questions mais je l'ai conçu exprès aussi chargé pour que vous puissiez travailler avec après c'est des questions que nous posons des fois en séance de coaching individuelle je vais faire des analyses quand je donne des formations en développement personnel et réellement en faisant l'exercice vous n'allez pas le faire d'une traite en 30 minutes il va peut-être vous falloir plusieurs jours parce qu'il faut vraiment laisser les choses décanter et bien réfléchir pour pouvoir répondre à ces questions est-ce que quelqu'un veut réagir je vais juste allumer la lumière il commence à faire nuit alors est-ce que quelqu'un veut réagir sur l'analyse interne ou externe ou est-ce que vous allez prendre ce tableau et aller à la connaissance de soi ok donc ça c'est une fois que j'ai fait l'analyse je vais juste voir il y a une question je pense pourras-tu partager avec nous cette matrice soit d'accord dès que Zineb m'envoie le support je partagerai avec oui oui elle est vraiment intéressante à faire j'ai essayé de trouver un outil qui soit que vous pourriez faire seul il y a Imen qui a levé la main tu veux parler Imen oui bonsoir bonsoir madame Zineb bonsoir il y a une question par rapport aux limites par rapport aux limites comment savoir si je ne t'entends pas je ne t'entends pas je ne t'entends pas alors j'ai une question par rapport aux limites aux limites oui alors concernant nos limites comment savoir si nos limites qu'on croit les limites qu'on croit avoir sont réelles ou bien c'est juste notre cerveau en fait qui paraissent ou bien qui qui me fait croire que ce sont réellement nos limites c'est une excellente question alors d'abord ce qui est important c'est de les écrire parce qu'on les écrire le processus d'écriture est très important dans la prise de conscience vraiment d'écrire alors après encore une fois moi j'écris à la main il faut d'abord les écrire parce que quand je les vois noir sur blanc et j'écris que ma limite c'est que je ne parle pas anglais je me rends compte que finalement ce n'est pas une limite et qu'il suffit de prendre des cours d'anglais pour devenir anglophone on est d'accord oui c'est surtout en fait notre personnalité parfois tu dis tu sens que tu as des limites sur quelque chose mais après tu ne sais pas est-ce que si j'ai fait un effort je pourrais affronter cette limite ou bien ça reste le début de cet atelier quand je développe ma confiance en moi il n'y a plus rien qui peut m'arrêter c'est-à-dire que si demain je veux escalader une montagne ou je veux devenir directrice générale de je ne sais quelle entreprise je sais que je suis capable mais je ne vais pas le devenir demain il me faut de la préparation il me faut de la planification il me faut de l'organisation donc c'est plus une limite les limites ici c'est un défaut qui va devenir particulièrement handicapant ou bloquant dans l'exercice de ce que j'ai envie de faire imagine j'ai envie de devenir médecin chirurgien et ma limite c'est que quand je vois le sang je tombe dans les pommes je veux devenir enseignante mais ma limite c'est que je communique très mal c'est une limite après ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de solution nous l'objectif de l'analyse hôte c'est qu'une fois qu'on a répondu à toutes les questions bien évidemment en face de mettre en place un plan d'action donc quelles sont les tâches que je vais éviter je vais éviter tout ce que je pense que je suis nulle dedans vous savez j'accompagne beaucoup de personnes en prise de parole en public et en fait les gens quand ils arrivent chez moi ils me disent à chaque fois qu'on demande qui va animer la réunion les gens ils se cachent et disent non c'est pas moi pourquoi ? parce qu'ils se sentent pas à l'aise est-ce que ça répond à ta question ? oui merci avec plaisir donc nous avons notre analyse hôte que je vous invite à faire tranquillement chez vous et on va continuer dans cette connaissance de soi et pour ça dans le temps qui nous reste encore une fois j'ai fait un support chargé pour que vous puissiez le garder je suis certifiée à l'outil disque que j'utilise beaucoup avec mes clients je travaille beaucoup moi en entreprise donc je coache beaucoup de managers Zineb il est riche ton support il n'est pas chargé merci merci beaucoup l'outil disque j'ai choisi celui-ci même si je connais d'autres outils parce que je le trouve simple à comprendre sans être formé dessus donc le disque de Martson il est connu parce que c'est ce fameux outil qui nous donne un code couleur c'est les couleurs bleu rouge jaune et vert et en fonction de notre comportement et de notre personnalité on est plutôt une de ces couleurs je vous l'explique rapidement à partir de là donc Martson a été le premier à l'inventer mais ce n'est pas lui qui a créé le test c'est quelqu'un d'autre qui a repris sa théorie sa théorie elle est simple il nous explique que les comportements de chacun sont produits par quatre types d'énergie ces énergies il les a appelées D, I, S, C D pour dominance I pour influence S pour stabilité et c'est pour conformité et que en fait ces énergies vont dépendre de la manière dont on va percevoir l'environnement donc c'est pour ça que vous voyez ici un axe avec environnement perçu comme hostile et en dessous environnement perçu comme favorable il nous dit que l'environnement c'est tout c'est je vais à la gare pour prendre mon train et mon train il est parti et en fonction de ma personnalité il y a des personnes qui vont dire ah bah c'est super j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner je vais aller au café prendre mon petit déjeuner tranquillement d'autres qui vont crier et s'énerver et vont être en panique totale parce qu'ils ont raté leur train et donc c'est là où on va voir comment chacun de nous perçoit l'environnement et comment je réagis face à cet environnement est-ce que je me sens moi plus fort que l'environnement et donc je suis dans l'action ou au contraire l'environnement est plus fort que moi et je vais être je vais subir je vais être dans l'inaction et je vais rester dans ma colère ou dans ma peur en fonction de ce que c'est à partir de là il nous présente nos quatre personnalités et il nous explique ce sont en fait des comportements que nous avons et quand je vais vous donc vraiment je vais vous demander votre concentration pour que je vous explique l'outil et je suis certaine que chacun de vous va être capable de se positionner en disant maintenant que je sais ça c'est vrai que moi je suis plutôt dans l'influence ou je suis plutôt dans la conformité je vais vous présenter chacun de ces de ces préférences comportementales si je suis dans un environnement que je perçois comme hostile mais que j'y vais quand même et que je vais me battre et que je vais trouver des solutions on appelle ce type de comportement la dominance et on lui attribue la couleur rouge si je suis donc vous voyez dans un environnement que je pense favorable et que je me sens plus fort que lui je suis dans l'influence je vous laisse lire stabilité et conformité et qu'est-ce que j'ai fait je vous ai présenté chacune de ces couleurs et j'aimerais quand je vous les présente que vous me dites moi je suis plutôt comme ça moi je suis plutôt comme ça je commence par la dominance chacun de nous quand vous allez faire le test de personnalité du disque normalement dans les statistiques de cet outil nous avons tous les quatre couleurs et les résultats sont de 0 à 100% sauf que nous allons prendre en compte ceux qui sont au-dessus de 50% ceux qui sont en dessous de 50% ceux qui ne sont pas très visibles maintenant chaque individu est unique et il y a une complexité de personnalité exceptionnelle ça veut dire qu'aucun résultat ne ressemble à un autre mais puisque nous avons tous il y a très peu de personnes qui ont une seule couleur même ceux qui ont 90% dans une couleur ils ont les autres à un certain pourcentage ça veut dire que quand vous allez lire les résultats de votre test vous allez voir le rouge c'est comment vous abordez les problèmes et les challenges et plus le niveau est élevé et plus vous êtes quelqu'un qui recherche les défis qui aimait les challenges qui aimait la confrontation et qui est très direct et affirmé dans sa communication donc on vous a mis ici dominance la flèche ça veut dire que c'est ce que j'ai de plus si vous avez votre dominance qui est en dessous de 50% voire très faible c'est qu'au contraire vous êtes quelqu'un qui fait preuve de discrétion que vous êtes très prudent dans vos décisions et que vous recherchez toujours le consensus qu'est-ce que j'ai fait pour aller plus loin c'est que je vous ai donné alors quand je mets dominance plus ça veut dire qu'elle est à un niveau vraiment élevé là on dépasse les 60 ou 70% et pour chacun je vous ai donné le tableau qui explique en fait de manière très simple et visible quelqu'un qui a une dominance ça veut dire quelqu'un qui a un profil comportemental rouge c'est quelqu'un qui est concentré sur les objectifs comme force ça limite et ça va répondre à la question de tout à l'heure qui a été posée c'est qu'il est impatient c'est qu'il peut faire plein de choses un rouge va rester impatient ses besoins c'est les défis et les challenges et quand il n'en a pas il n'est pas nourri il n'est pas dans une énergie positive sa plus grande peur et qu'on profite de lui donc c'est quelqu'un qui est très sur ses gardes et qui ne va pas donner sa confiance facilement et ce qui est génial c'est que cet outil disque a été jumelé avec l'outil de l'intelligence émotionnelle et on est allé chercher quelle est l'émotion motrice de chacun de ses comportements et donc quelqu'un qui a une dominance plus son émotion motrice c'est la colère tout le monde pense que la colère est négative mais quand on parle de colère c'est que c'est quelqu'un qui aime tellement les challenges et les défis qu'au contraire il va avoir cette énergie d'aller chercher des compétitions d'aller chercher des challenges difficiles et donc c'est quelqu'un qui va prendre des risques vu le temps imparti c'était comme a dit Hanem c'est riche je vous ai fait le même tableau en dominance moins mais j'ai pas envie de vous le présenter dans le détail puisque je préfère vous montrer les quatre couleurs en plus et que vous soyez capable de vous identifier et puis de me poser les questions que vous avez envie dominance moins c'est tout simplement l'inverse tout ce qu'il y a dans le plus on a pris le contraire quelqu'un qui est dans l'influence donc rappelez-vous l'influence c'est l'environnement qui est favorable et il se sent plus fort que l'environnement c'est tout simplement votre capacité à interagir avec les autres et à les convaincre les personnes qui ont une influence élevée sont des gens qui sont très communicatifs très positifs qui vont au devant des autres qui sont très sociables qui vont être capables de présenter et défendre leurs idées et donc ce sont des personnes qui au contraire ont besoin d'être toujours entourées et en interaction ils ont des amis au travail on les voit à la machine à café en train de parler avec tout le monde ils vont aimer un peu faire la fête donc ils sont très extravertis quand l'influence elle est basse ce sont au contraire des profils solitaires des gens qui sont méfiants et qui ont besoin de preuves ce qui donne quoi ? je vais trop vite ? ça va ? non je pense que c'est bien donc un jaune on le reconnait parce que ce sont les personnes les plus optimistes et leur besoin est d'être reconnue par les autres inversement leur peur c'est d'être rejetée par les autres donc vraiment ce sont des personnes qui ont besoin de reconnaissance et besoin de recevoir de l'amour de recevoir beaucoup de choses des autres leur limite c'est qu'ils sont désorganisés dans leur vie quotidienne ou dans leur vie professionnelle et l'émotion motrice c'est la joie une personne qui a un profil comportemental influence jaune élevée va aller chercher du plaisir partout et même dans son travail et il va utiliser le mot plaisir joie bonheur etc influence moins c'est l'inverse le vert la stabilité alors la stabilité c'est comment je réagis face aux changements et aux variations de rythme et donc les personnes qui ont la stabilité élevée sont des personnes qui sont très à l'écoute très rassurants très calmes très méthodiques dans leur manière de travailler alors ils sont dans la persévérance un vert ne va pas abandonner un projet au contraire c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout mais de manière très très calme la stabilité en moins va être l'inverse je vous laisse lire donc un vert il n'aime pas beaucoup le changement il a besoin de temps il a un rythme à lui il va aller chercher les bonnes méthodes il va aller lire voir avec les autres et pouvoir prendre des décisions le vert est connu pour sa loyauté et sa persévérance on les reconnaît et un vert il est à l'opposé du jaune très effacé c'est quelqu'un qui est bien seul mais qui a besoin de se sentir utile c'est pour ça qu'il a un grand sens de l'écoute sa peur c'est la nouveauté et le changement puisque lui ce qu'il aime c'est la stabilité donc c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des routines d'avoir des habitudes et son émotion motrice écoutez bien c'est la tristesse pour les autres le vert est très empathique et il va prendre la tristesse des autres il va aider les autres puisque son besoin c'est d'être utile donc il est toujours en train de donner pour les autres la stabilité moins c'est l'inverse il nous reste notre bleu le bleu c'est la conformité le bleu alors non seulement il trouve que l'environnement il est hostile et en plus il trouve que l'environnement est plus fort que lui donc le bleu qu'est-ce qu'il lui faut il lui faut des procédures il lui faut de la discipline c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les règles donc c'est le respect des règles à un milliard de pourcents il met en place les plans d'action il travaille avec des objectifs précis c'est quelqu'un de très discipliné et qui sait où il va donc votre côté bleu votre côté conformité qu'il soit à 20% ou à 70% nous révèle comment on réagit face aux contraintes et aux procédures il y a des gens qui sont dans le respect des règles et d'autres non ça veut dire que ma conformité quand elle est élevée les bleus on les reconnaît parce que ce sont des personnes très précises et analytiques ils aiment le travail bien fait leur limite c'est qu'ils sont trop critiques peut-être voire même trop exigeants ils ont un côté très perfectionniste et leur plus grande peur un bleu si on a envie de l'énerver c'est qu'on critique son travail parce qu'il est tellement minutieux que quand on lui dit que son travail n'est pas bien fait il le prend comme une atteinte à sa propre valeur et son émotion motrice c'est la peur il a tellement peur de mal faire il a tellement peur de ne pas respecter les choses que ça lui donne l'énergie de pouvoir avancer nous avons donc nos quatre profils comportementaux du disque qui dans ce tableau vous permettent de mieux vous connaître parce que quand j'ai parlé malheureusement je n'ai pas vos visages vous vous êtes reconnus et si vous ne vous êtes pas reconnus vous-même je vous demande de commencer par les autres et de vous dire ah oui c'est vrai mes proches amis famille sont plutôt comme ça ah oui c'est vrai moi mon patron il est très bleu à moi il est très rouge de commencer à comprendre un peu comment on marche comment on fonctionne face à l'environnement comment on réagit et après si vous pouvez faire votre autodiagnostic ça serait génial et je vous propose d'aller sur internet il y a vraiment des tests gratuits alors le test en lui-même il doit faire 40 questions sur internet il doit faire 10 ou 12 mais sincèrement il reste fidèle à ce que vous êtes après c'est vraiment un premier pas c'est comme si on est en train de monter un escalier et c'est le premier escalier où vous dites ah ben je suis plutôt deux couleurs sur quatre très dominante et d'aller chercher qu'est-ce qui pourrait y avoir derrière et donc pour expliquer le lien avec les émotions motrices c'est que chacune des quatre émotions de base nos émotions primaires couleur, joie, tristesse et peur je crois que vous avez eu un atelier sur la gestion des émotions nous permet de mettre un profil comportemental face à elles et donc une couleur voilà pour le disque j'ai essayé d'être synthétique pour vous donner on va dire l'essentiel et que vous soyez capable de vous auto-diagnostiquer et vos questions sont les bienvenues merci beaucoup je partage avec toi ce qui a été partagé sur le tchat il y a Karima si vous permettez je peux recommander à une dame qui a donné la question sur les limites elle peut lire le livre d'Anthony Rubin pouvoir limiter merci Karima je suis dans le vert mais jamais je n'ai été effacée c'est à explorer Fédois alors attends je vais juste Fédois si tu te retrouves dans le vert et tu me dis que tu n'es pas effacée c'est que certainement dans ton profil tu dois avoir du jaune et donc tu dois avoir de l'influence puisque celui qui est très ouvert vers les autres et très sociable c'est le jaune donc on n'est pas une seule couleur on est dans l'absolu alors après en fonction des statistiques plus de 50% des personnes on a au moins deux couleurs dominantes continue Hanek Mounira merci de revenir sur le tableau peur du vert tableau du vert force limite peur merci beaucoup moi je suis jaune et un peu vert Fédois j'ai du bleu et du jaune aussi super donc en fait vous avez commencé déjà à déblayer et à trouver alors je vais vous donner un exercice Hanan Hanan ne réponds pas à la question est-ce que tu as déjà fait le test disque je sais que tu en as fait beaucoup mais est-ce que tu as fait le disque le disque oui alors ne réponds pas vous connaissez Hanan dites moi quelle est la couleur dominante je lui ai pas fait le test jamais alors ils ont trouvé je vois que les gens écrivent non j'ai juste j'écoute j'attends leur réponse logiquement ils ont trouvé alors on va sans trop s'aventurer on va imaginer qu'elle a un peu de jaune quand même non oui elle a du jaune mais elle a plus beaucoup de vert et du vert la jaune et vert ils ont été capables ils sont pas certifiés mais bien sûr donc c'est une première étape après si cet outil ne vous plaît pas il y en a beaucoup d'autres moi je vous conseille sincèrement si vous êtes dans une réelle recherche de connaissance de soi de faire un test avec un coach qui puisse vous débriefer avec lequel vous allez pouvoir discuter vous donner des réponses à vos questions et puis surtout de ressortir avec peut-être un plan d'action par rapport à certains comportements que vous avez la personne qui voulait que je remette le tableau vert il est là de la stabilité est-ce que tu as une question ou autre je pense le mot stabilité moi je pense qu'elle a demandé ah d'accord pardon puisque la stabilité plus sa peur c'est tout ce qui est changement et nouveauté si on a un vert qui est très bas c'est qu'au contraire notre peur c'est la routine et qu'on a besoin de changement alors sur le chat Zineb il y a Imen qui nous dit à chaque fois que je fais ce test je trouve un mélange de couleurs à proportion équilibrée est-ce que je dois m'inquiéter alors d'abord je répète que chaque individu est unique et que nous n'allons pas changer les résultats du test on est tous très complexes c'est pour ça que je vous dis de faire ça avec peut-être une personne qui va vous faire un débrief non il n'y a pas de bon ou mauvais résultat il n'y a pas une personnalité meilleure qu'une autre nous sommes ce que nous sommes donc on est dans l'acceptation de soi maintenant beaucoup de gens ont un pourcentage plus ou moins égal dans les quatre couleurs et ça montre un bon équilibre on n'a pas besoin d'avoir 90% dans une couleur pour être bien c'est comment toi tu te sens face à ces résultats et dans lequel tu vas peut-être plus te retrouver il faut savoir que réellement en termes d'outils psychométriques en 2023 on est à des avancées extraordinaires moi personnellement je ne fais pas ce test du disque tout seul je le fais soit avec le test du quotient émotionnel soit je fais le test disque avec ce qu'on appelle le test des valeurs parce que tout existe aujourd'hui on peut tout aller chercher et des fois je peux avoir des résultats plus ou moins équivalents entre les quatre préférences comportementales et dans mes valeurs trouver qu'une ou deux valeurs sont particulièrement élevées donc on a beaucoup d'outils qui nous permettent de mieux se connaître et mieux se comprendre alors j'avance parce que en plus il est tard pour ceux qui ne sont pas au Maroc je finis juste sur qu'est-ce qu'on fait pour mieux se connaître ok je fais des outils j'utilise des outils pardon je fais des tests ok je fais un auto-diagnostic mais comment je vous donne juste des tips c'est des petits conseils et c'est sur ça que j'aimerais vous laisser c'est apprendre à être à l'écoute de soi être à l'écoute de ses pensées être à l'écoute de ses émotions et être à l'écoute de son corps s'il vous plaît quand il nous envoie des signals c'est prendre du recul dans les situations que je vis c'est pas parce qu'une fois j'ai réagi de telle manière que je vais réagir toujours de la même manière non c'est me dire ok je me suis retrouvée dans telle situation et la réaction que j'ai eue j'étais pas à l'aise avec ou elle a dérangé quelqu'un qu'est-ce que je fais la prochaine fois que je me retrouve dans cette situation on dit en arabe l'ifet met ok maintenant nous le coaching on est dans le présent et l'avenir qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que demain je puisse me sentir mieux on vous a certainement bassiné avec sortir de sa zone de confort Hanen dans un groupe whatsapp de coach sur lequel nous sommes a fait une remarque magnifique et je voulais réagir Hanen je le fais devant tout le monde merci d'avoir écrit ce que tu as écrit parce que c'est ma manière aussi de voir les choses on ne sort pas de sa zone de confort Hanen nous propose d'élargir notre zone de confort et oui moi je dis même on a une zone de confort on va créer une nouvelle zone de confort et donc je vous propose d'aller tester de nouvelles activités de faire une liste de toutes ces choses que vous allez changer dans vos habitudes vous savez de vous réveiller le matin et de manger tous les jours la même chose ou de vous habiller dans les mêmes couleurs ou de prendre le même chemin pour aller chez vous au travail ou à l'école de vos enfants ou je ne sais où de tester de nouvelles choses c'est-à-dire de modifier toutes ces routines et tester de nouvelles choses c'est toutes ces choses que vous voyez moi ça me fait rire quand je dis aux gens que je fais des choses je ne fais rien d'extraordinaire mais je fais des choses donc ils me disent waouh la chance c'est un mot que j'ai du mal à comprendre je leur dis pourquoi la chance non non ce n'est pas une chance non non je l'ai planifié c'est de l'effort c'est de l'effort c'est de la motivation c'est de l'énergie non non la chance non j'ai parti ce n'est pas de la chance et donc déjà de faire une liste de toutes ces choses que vous avez envie d'essayer ça peut être manger quelque chose que vous n'avez jamais mangé visiter une ville ou un pays essayer un nouveau sport essayer une nouvelle langue ce que vous avez envie mais faites cette liste et vous allez après lui donner des échéances moi j'ai comme objectif d'apprendre l'anglais c'est nouveau pour moi mais je l'ai planifié et je suis en train de le faire je viens à peine de commencer le prochain webinaire en 2024 ou 2025 ça va être en anglais 25 et bien inshallah nous avons une communauté qui est direct je préfère travailler sur soi en anglais oui oui en anglophone inshallah juste un partage si tu permets bien sûr de l'expression ça m'a vraiment ça m'a bouleversé ça ça a changé ma façon de pratiquer c'était en 2014 quand j'ai fait pour la première fois le training of trainer avec docteur qui est venu de la couette à l'institut français de Cazor et moi en tant qu'enseignante depuis 2001 à chaque fois j'aime beaucoup diversifier ma façon de pratiquer aider mes élèves le plus possible les ados que j'accompagnais qui étaient en échec scolaire ben tu sais dans la pédagogie du projet et l'accompagnement normal le discours qui était standard c'est que tu commences et si tu veux réussir si tu veux atteindre de nouveaux résultats si, si, si ben il faut que tu commences la première étape quitte ta zone de confort il faut que tu fasses des efforts et l'approche la nouvelle approche avec laquelle il est venu elle nous a dit ben écoutez d'abord l'enfant l'adolescent en général et l'humain en général quand tu commences et tu ouvres le débat avec ce discours une zone de confort qu'il a passé des années à la construire à la préparer il a mis beaucoup de choses c'est une sécurité pour lui et vous commencez votre discours en lui demandant de la quitter c'est comme si vous lui demandiez d'oublier tout ce qu'il a appris vous déclenchez une peur chez lui donc alors que pardon au lieu de lui demander de perdre tout ce qu'il a acquis de quitter cette zone ben demandez-lui faites une valeur ajoutée dites-lui qu'il va avoir un plus il va avoir plus d'espace et plus de confort en l'élargissant en ajoutant une autre comme tu viens de dire zone de confort et ben vraiment là ça a changé le discours c'est c'est vraiment ça fait toute la différence ça fait toute la différence je te rejoins totalement Hanen je suis très à cheval sur le vocabulaire et sur la manière dont on se parle à soi-même et en changeant un mot ou une phrase je peux vraiment me mettre en action et encore une fois élargir moi je dis créer une nouvelle zone c'est-à-dire que je peux aller de l'une à l'autre et que ma nouvelle zone de confort je suis bien dedans et donc tester de nouvelles activités vraiment allez-y en termes de créativité même des choses où vous dites non aujourd'hui je ne peux pas peut-être qu'aujourd'hui je ne peux pas le faire mais dans dix ans je serai capable de le faire quelles que soient ces choses-là et j'aime beaucoup j'aime beaucoup encore l'expression créer parce que quand il dit créer une nouvelle zone de confort c'est encore plus puissant en se donnant le pouvoir de création j'ai beaucoup apprécié je ne me souviens plus de l'expression qu'utilise une amie Rachida qui est aussi coach que je respecte aussi elle aussi elle est contre cette expression de quitter la zone de confort et je partagerai avec vous elle utilise aussi une phrase vraiment magnifique elle est contre le fait de quitter elle me dit mais ça ne va pas tu dis aux gens quitte ta zone de confort c'est normal qu'ils ne vont pas t'écouter tout le monde chacun a ses obstacles au changement chacun a ses peurs donc vraiment chacun a son rythme que Dieu nous facilite tous merci merci Haned merci donc aller à la connaissance de soi c'est être capable d'abord de se remettre en question cette capacité d'auto-diagnostic cette capacité de se dire j'ai bien fait je pourrais faire mieux cette fois-ci je dois changer ça et puis d'écouter peut-être ce que nous disent nos proches se remettre en question est une réelle qualité que nous recherchons aujourd'hui vous savez que dans des tests de personnalité beaucoup plus poussés que nous faisons pour des managers on est capable d'aller chercher cette compétence qui s'appelle compétence d'auto-diagnostic et les managers qui ne sont pas capables de se remettre en question n'ont pas de promotion réellement et puis il y a une chose qui marche super bien c'est de tenir un journal alors un journal vous mettez dedans ce que vous voulez quand on était jeune on avait des journaux intimes un journal des actions que j'ai faites aujourd'hui des réalisations dont je suis fière de toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui pour que vous puissiez y revenir alors tenir un journal il y a aussi nos émotions comment je peux me connaître si je ne sais pas comment je réagis et on ne peut pas se souvenir de tout et donc je tiens un journal alors si vous n'arrivez pas à le faire de manière quotidienne je vous propose de commencer à le faire de manière hebdomadaire et si vous voulez le week-end de vous dire ok cette semaine les fois où je me suis mis en colère les fois où j'ai eu peur les fois où j'ai été joyeux de lier ça à nos émotions pour commencer à se comprendre et à se dire comment je réagis face à telle situation dans la connaissance de soi il y a accepter sa différence accepter sa différence chacun de nous est unique en son genre on est d'accord que nos défauts notre mindset font nos carences font font partie de nous que ça nous plaise ou pas maintenant il faut accepter qu'on ne va pas être apprécié par tout le monde il faut accepter que pour progresser c'est à moi d'abord de m'accepter que c'est à moi de devenir la meilleure version de moi-même qui plaît d'abord à moi ça me plaît avant que ça puisse plaire aux autres je ne peux pas toujours chercher la reconnaissance dans le regard des autres dans le regard de mon manager de mes enfants de mon mari de mes parents non d'abord entre moi et moi-même et une chose qui pourrait réellement vous faire du bien c'est une proposition c'est de commencer à faire de la méditation faites-le comme vous voulez aujourd'hui Google vous donne toutes les sortes de méditation qu'il y a vous avez des applications sur vos téléphones alors je parle de méditation vraiment très courte pas de rentrer après si vous avez envie de le faire de manière plus poussée ça serait très bien pour vous mais c'est vraiment méditer dans le sens où on a besoin dans la journée d'avoir quelques minutes trois minutes cinq minutes si vous y arrivez pour pouvoir juste être en pleine conscience pour pouvoir vous reposer pour pouvoir laisser sortir tout ce qu'il y a à sortir ce sont des pistes pour que chacun de vous puisse suivre un chemin et pour conclure j'ai commencé par une citation je finis par une citation j'ai choisi celle de Gandhi qui nous dit que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même alors je vous souhaite à vous tous un très bon voyage un excellent voyage parsemé de plein de choses de plein de questionnements de plein de remises en question mais d'arriver à une connaissance de vous-même qui vous permet d'oser faire d'oser dire de ne pas avoir peur de la critique de ne pas avoir peur du regard des autres de ne pas avoir peur de leur opinion d'assumer vos choix d'assumer vos actes et de mettre en place un mouvement pour réaliser vos projets avec confiance voilà oui pas que maëlie merci beaucoup Zine alors juste une une question qui est sur le chat c'est monsieur Youssef bonjour est-ce que ces résultats chaque résultats changent avec la vie sans chercher à les faire est-ce que les résultats des tests de personnalité j'ai pas compris la question Youssef tu peux prendre dans la parole si tu veux tu peux ouvrir ton micro et pose ta question moi je pense qu'il parle parce que c'est une question qu'on me pose des fois par rapport aux tests de personnalité si les tests ils peuvent changer de résultats sur une durée c'est ça je sais pas je sais pas d'accord Youssef t'es toujours là avec nous oui tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question Vas-y Youssef je suis au café vas-y tu peux reformuler ta question sur le chat si tu veux d'accord tu me dis autre chose en attendant qu'ils nous écrivent il y a plein il dit qu'il y a plein de bruit tu as des remerciements merci 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 très riche excellent bravo pour la démonstration oui oui et en attendant qu'il s'est écrit sa question s'il veut ou si quelqu'un d'autre veut poser la question moi je saisis l'occasion pour te re et re et re remercier Zine merci merci beaucoup merci merci beaucoup c'était vraiment riche c'était c'était ludique c'était clair merci beaucoup je suis sur le chat je vois la question est-ce que ces résultats changent avec la vie sans chercher à le faire je pense qu'il parle des résultats du test ah d'accord alors Yusuf la question la réponse à ta question logiquement un test de personnalité notre naturel il est là notre personnalité à un certain âge elle est bien présente donc les résultats ne vont pas changer maintenant si tu le fais à 20 ans et à 30 ans oui peut-être qu'il va changer il ne change que sous deux conditions soit tu es dans un processus de développement personnel très poussé presque professionnel c'est-à-dire tu es dans un métier d'accompagnement et tu as décidé de changer certaines choses en toi et tu t'es fait accompagner par des professionnels et donc tu vas changer ou ce qui arrive souvent quand on vit un choc émotionnel très important dans notre vie et que donc on ne s'y attendait pas et notre environnement a changé notre manière de percevoir l'environnement change aussi et il y a des gens qui quand on leur fait un test je parle du disque à un certain moment de leur vie et qu'ils ont vécu quelque chose vraiment je parle de choc émotionnel donc des choses graves voire dramatiques et bien leur test de personnalité a changé moi j'ai envie de vous dire en toute sincérité le mien a changé en dix ans mais a diamétralement changé pourquoi parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite c'est que dans le test du disque on a en plus quand on le fait de manière précise ce qu'on appelle le naturel et l'adapter le naturel c'est ce que je suis et l'adapter c'est comme un petit peu ce que je maquille parce que je suis dans un environnement où peut-être telle couleur dominante que j'ai surtout si je suis dans le travail et donc moi j'ai une grande partie de moi qui est jaune très très grande et mon jaune quand je l'ai fait la première fois que j'ai fait ce test c'était en 2010 mon jaune était faible parce que je n'osais pas laisser on va dire une bille de mon jaune le montrer j'ai refait le test en 2020 mon jaune a atteint 92% mais encore une fois ces 13 dernières années j'ai vécu des choses émotionnelles personnelles et en tant que coach j'ai fait des formations et je me suis fait coacher et je continue à me faire superviser et j'ai fait des années de thérapie parce que j'ai décidé de changer parce que je trouvais que mon côté bleu était trop trop important trop rigide et donc j'ai décidé de donc mais naturellement tout seul non ce qui nous définit reste là vous êtes gentille je pense je pense que c'est le même principe de la process comme dit la personnalité de base et de phase exactement alors il y a eu ce qui te répond il a dit que tu as bien compris sa question merci il y a Nina qui te dit magnifique même si j'ai loupé tout le début magnifique ok donc si vous n'avez pas de questions si vous n'avez pas de questions ou quelque chose à ajouter donc merci encore Zineb merci beaucoup merci à tous les participants et les participants pour votre présence et pour ceux qui ont loupé le début ou la fin donc il y a le replay vous avez sur l'écran le contact de Zineb pour la contacter soit pour le test disque soit pour autre chose ou un accompagnement donc je vous dis merci pour la richesse que vous donnez à nos ateliers à nos échanges merci à vous et merci à tous les intervenants qui soutiennent l'initiative de coaching pour tous et je vous dis à très bientôt Inch'Allah merci à vous et bravo pour l'initiative merci Hanan merci infiniment merci à vous bonne soirée à très bientôt Inch'Allah